Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission où l'on parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Le cinéma c'est une histoire de comédie. De toute façon pour moi, c'est une des choses que j'aime le plus. C'est rire au cinéma. Le rire fait un bien fou. Le rire c'est pour moi ce qui fait vivre la plupart des oeuvres de cinéma. S'il n'y a pas un tout petit peu de rire dans un film, c'est difficile de trouver le film vraiment bon. Même dans les films les plus tristes, les plus durs, les plus violents, les plus gores, les plus terrifiants, il y a toujours pour moi une petite dose de rire qui fait qu'un film va avoir une intensité. Et là aujourd'hui on va parler d'un humoriste qui fait partie des acteurs et des co-scénaristes que j'aime le plus au sein du cinéma américain. C'est un mec mais qui est tellement drôle, tellement spontané, tellement fou que la première fois que j'ai vu un film avec lui, je me suis demandé qui était ce type, tellement il était drôle. Et c'était il y a longtemps. Honnêtement, c'était dans les tout premiers Austin Powers, c'est-à-dire milieu des années 90. Il s'agit de Will Ferrell. Will Ferrell, je pense que je n'ai pas trop besoin de vous présenter cette magnifique bouille qui donne envie de l'avoir en tant que tonton tellement il a l'air drôle, rien qu'en voyant sa tête. C'est un acteur de génie qui a commencé dans les années 90 au SNL, qui a proposé des personnages complètement délirants, qui continue d'ailleurs de bosser régulièrement au SNL parce que c'est un mec qui n'a jamais voulu quitter cet univers-là tellement c'est un endroit où il s'épanouit. Et honnêtement, quand on voit les personnages qui nous ponont, on peut le comprendre. Et c'est un acteur qui a eu une carrière très en entier au tout début. C'est-à-dire qu'il a une gueule, mais il a une gueule de second rôle. Donc on a souvent considéré que c'était un parfait acteur pour avoir un bon comic relief. Je prends un exemple tout bête, mais Will Ferrell, vous vous en souvenez certainement pour le mec qui se pointe de manière random dans Austin Powers ou le grand méchant dans les Zoolander. Parce qu'il avait une gueule à cette époque-là. Et il faut avouer que le moment où il est passé en tant que premier rôle, ça n'a pas donné grand chose de fou. Ça a donné une nuit au Roxbury, qui est un film qui est drôle parce que personnellement, j'aime beaucoup le sketch du SNL avec Jim Carrey. Mais voilà, on ne va pas se mentir, une nuit au Roxbury, c'est quand même un peu ringard. Ça pue les années 90 et le Redance. Et il y a des moments où on a un peu envie de s'arracher les yeux. Mais coup de bol, ça dure 1h20. Donc la souffrance n'est pas très longue. Mais au-delà de ça, le film est vraiment drôle. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Mais Will Ferrell, reprendre vraiment un premier rôle de cinéma, ça a mis beaucoup de temps derrière. Et pour moi, le moment où il a vraiment réussi à à nouveau s'imposer et à proposer quelque chose de dingue, c'est avec Présentateur Vedette ou l'histoire de Ron Burgundy, qui est un grand moment de comédie que je vous invite vraiment à voir. C'est ma révélation du coup d'Adam McKay également en tant que réalisateur. Adam McKay, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Ou s'il y avait besoin, allez voir sur ma chaîne, il doit y avoir une vidéo quelque part, ou même deux qui se baladent autour d'Adam McKay. Je pense que vous aurez tout ce qu'il faut pour découvrir cet artiste de génie qu'il est. Mais voilà, à partir du moment où il y a eu la rencontre Adam McKay-Will Ferrell, Will Ferrell est devenu un immense acteur. Et au-delà d'être un immense acteur, est devenu un auteur de génie. Parce que derrière va s'enchaîner Ricky Bobby Roi du Circuit, qui est pour moi une comédie juste exceptionnelle du début à la fin. Il n'y a pas une fausse note dans Ricky Bobby Roi du Circuit. C'est drôle, c'est loufoque, c'est déjanté. C'est un minimum de fond sérieux. Et ça parle de choses assez dures, comme par exemple les parents toxiques. Et pourtant, c'est un film qui est d'un délire et d'une telle pureté en termes de comédie. Ça me tue à chaque fois ce film, il est exceptionnel. Mais, je dois avouer que le moment où j'ai vraiment pris conscience que non seulement Will Ferrell était un génie, mais qu'avec Adam McKay ça faisait des étincelles, mais alors de fou. C'est le film qui est juste là. Frangins malgré eux. Si vous n'avez jamais vu Frangins malgré eux, mais n'hésitez pas une seule seconde. Le pitch, il est tout bête. Deux parents, ils se rencontrent, ils tombent amoureux. Les deux sont célibataires. Et les deux ont un gamin à la maison qui a 40 ans. Voilà. Rien qu'avec ça, je pense que j'ai dû vous donner très envie de voir ce film. Et si ce n'est pas le cas, foncez. C'est une pure comédie. C'est du génie. C'est extraordinaire. C'est pour moi le film qui a fait que dans ma tête, je me suis dit, la comédie américaine, c'est plus que simplement du potache. Ça peut réellement être du génie. Et Frangins malgré eux, c'est du génie. Parce que pour moi, il y a l'énergie de Will Ferrell, il y a l'énergie d'Adam McKay, et il y a l'énergie aussi de John C. Reilly. Mais John C. Reilly, vous n'en faites pas, on aura l'occasion d'en parler un de ces quatre. C'est un autre acteur immense en termes de comédie que j'adore, qui est particulièrement créatif et qui est génial. Enfin voilà. Will Ferrell, en tout cas, c'est un artiste comique de génie que je vous conseille énormément de découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que ses sketchs sont à mourir de rire au SNL. C'est un mec qui a une comédie et une gestuelle et une manière de travailler son corps qui est exceptionnelle. Il a des mimiques. C'est magique à voir. Et en plus, il s'est trouvé un réalisateur qui a fait de lui sa muse. Donc réellement, de 1, découvrir le travail de Will Ferrell en tant qu'humoriste. De 2, découvrir sa collaboration avec Adam McKay. Et de 3, tapez-vous des barres pour les seconds rôles. Parce que les seconds rôles, des fois, quand il apparaît à l'écran et qu'il est juste là pour faire un petit personnage, c'est généralement un moment d'humour mais qui est magique à voir. Donc allez découvrir le travail de Will Ferrell si ce n'est pas le cas. Encore une fois, foncez, vous avez les cartes en main. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'un nouvel artiste. Mais surtout, découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage ST' 501